Vous avez cliqué sur cette vidéo et soit vous êtes d'accord avec le titre et vous êtes curieux, soit vous dites que c'est totalement faux et que vous avez envie de démonter mes propos. L'humain n'est pas haineux par nature, il le devient pour des raisons sous-jacentes, et si certains français sont haineux des riches comme on le voit souvent, c'est surtout qu'ils ressentent une frustration à leur propre égard et surtout par rapport à leurs besoins. C'est parce qu'ils désirent et rêvent de plus grands, mais que l'argent qu'ils possèdent, donc indirectement leur valeur marchande, et je précise bien marchande, dans la société qu'ils ont, ne leur permet pas d'accéder à leurs attentes. Et donc ça crée de la jalousie, et donc de la haine. Nous reviendrons très en détail sur ces propos plus tard dans la vidéo, mais ça fait un moment que j'avais envie de traiter ce sujet de manière sociologique, une approche plutôt humaine, parce que j'avais fait une vidéo une fois qui parlait du salaire médian et du salaire moyen en France, et j'ai reçu une salve de commentaires négatifs avec des personnes qui disaient que mes données étaient fausses, que je vivais sur une autre planète, et j'en passe des insultes, alors que j'avais juste pris les données de l'INSEE pour annoncer mes chiffres. Et là je me suis dit, ah ok, certaines personnes ne supportent pas de constater le revenu médian ni le revenu moyen, en fait ça veut dire qu'un grand nombre de personnes en France doit ressentir une émotion forte sur ce sujet, et n'aiment pas voir qu'en moyenne ou de manière médiane, une partie de la population gagne plus que mensuellement. Mais pourquoi cette frustration ? Et à contrario, j'ai croisé ou rencontré dans ma vie pas mal de clients fortunés ou très fortunés qui n'avaient pas l'impression de si bien vivre, malgré le fait qu'ils soient conscients de leur situation, et qui continuent à travailler de manière rigoureuse et acharnée pour ne pas arrêter leur lancer. Du coup ça m'a vraiment interpellé, et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et bonne nouvelle, je pense avoir trouvé les réponses, et je vous les explique aujourd'hui. Avant d'attaquer la vidéo, petit message. Pour tous les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. S'il vous plaît, on est bientôt à 10 000 sur cette chaîne qui est une niche absolue sur la fiscalité, la vulgarisation patrimoniale et aussi depuis peu, bah les sujets sociétaux. C'est énorme pour nous, on va pas s'arrêter, donc merci à tous ceux qui s'abonneront pour nous soutenir, et likerons la vidéo pour le référencement. On reprend la vidéo. Votre richesse dépend de vos besoins. Déjà la première chose, la plus importante de toutes, c'est qu'en fait on se contrefoue royalement de savoir combien les autres gagnent, ce qui fait notre niveau de richesse, ce sont la quantité et la qualité de nos besoins mensuels, et de nos attentes en termes de biens et services. Je prends un exemple extrême, mais la personne qui s'est construit sa petite maison, au tout suffisant en énergie, en eau, qui vit de son potager, et n'a presque aucun loisir ou quoi que ce soit, qui a un attrait avec la finance ou les dépenses monétaires, et bien globalement, avec 400-500 euros par mois, voire moins, cette personne, elle vit largement, et a beaucoup plus d'argent que de besoins, et pourrait même épargner. A contrario, une personne qui va absolument vivre en plein cœur d'une capitale occidentale, Londres, Paris, New York, avec une famille de 4 enfants, a besoin de plus d'un million pour pouvoir se loger dans un logement de taille suffisante. Elle doit donc travailler dur, et entrer en compétition permanente avec le reste de la société, pour avoir la meilleure place, et donc le meilleur salaire en tant que salarié, ou alors se battre très fort sur le marché, s'il est propriétaire d'une entreprise. Gagner 7000 euros par mois, c'est pas assez aujourd'hui pour s'acheter des logements avec 4-5 chambres, en plein cœur de Paris ou New York. Il faut du temps, de l'épargne, des placements, des stratégies, des investissements, se battre, faire plaisir au patron, investir, innover, etc. Et la machine est lancée. La course contre la montre aussi, et la pression avec tout ça, elle monte. Aujourd'hui, ce qui crée dans notre société la frustration des moins aisés, ce n'est pas leur revenu en tant que tel, ce sont leurs attentes et besoins par rapport à leur revenu. Beaucoup de personnes veulent tout, et vivre, normalement, en consommant au final toujours plus de biens et services, mais sans, en contrepartie, devoir produire la valeur de marché nécessaire auprès des autres pour l'obtenir. Si on prend l'avis aujourd'hui d'une personne avec peu de revenus, honnêtement, pour la plupart, tout le monde a un toit sur la tête, du chauffage, un accès aux soins, un accès à des loisirs peu ou pas coûteux. Aujourd'hui, tout le monde a un accès Internet pour moins de 10 euros par mois, sur son téléphone mobile, au moins la télévision, souvent un véhicule, en tout cas pour, voilà, vraiment une somme dérisoire. On peut acheter aujourd'hui un véhicule et se déplacer. Quasiment partout en France, nous sommes à moins de 30 minutes d'un supermarché pour s'acheter à manger, n'importe quoi, des produits qui viennent du monde entier. On a des services publics de santé, de sécurité, des infrastructures fonctionnelles, etc. Et pour autant, aujourd'hui avec de faibles revenus, vous y avez accès. Chose qui n'est pas possible d'avoir dans une énorme partie du globe, notamment tous les pays du tiers-monde, ou encore certains pays en développement, et chose qu'il n'était absolument pas possible d'avoir il y a 50 ans. Concrètement, dans la pratique, vous êtes 5 à 10 fois plus riches en accès aux biens et services que vos grands-parents ou que certains pays d'Afrique. Pourtant, ça, tout le monde s'en fout. Les personnes jalouses et haineuses, elles se comparent aux autres maintenant, et veulent plus maintenant. Le problème, c'est que l'humain ne se compare jamais vraiment à ceux qui ont moins, ou sont moins quelque chose. Ils sont juste un marqueur de réassurance dans des moments de doute. Typiquement, un sportif prometteur va souvent se battre et avoir la rage de progresser en travaillant des heures et des heures par jour, en prenant comme exemple les superstars du sport qu'ils pratiquent. Ils ne vont pas se complaire de leur niveau en allant voir chez eux, le dimanche, dans leur bled, la compétition du coin, pour se dire qu'en fait, ils ne sont pas si mauvais par rapport à Thierry, 42 ans, qui pratique ça le dimanche. Non, ils vont regarder les meilleurs, et l'humain fait tout le temps ça. Alors tant mieux, ça a permis jusqu'à présent d'améliorer notre société, mais ça crée aussi une énorme frustration pour beaucoup de gens. Ce qui permet d'améliorer la production et permettre la réduction d'un coût, c'est le combo entre nos économies néolibérales et la nature humaine. Ce qui est drôle cependant, c'est que c'est souvent les personnes les plus démunies et les plus pauvres qui luttent ou protestent contre l'économie de marché, et les systèmes politiques plus ou moins libéraux qui s'appliquent dans nos sociétés, alors que c'est paradoxalement le système qui a permis d'accéder à autant de biens et services aujourd'hui, avec le peu, entre guillemets, de valeurs marchandes qu'ils produisent. Nul n'est moins frustré que celui qui ne désire pas ou qui s'accomplit par un moyen non financier. Cette phrase, elle est très vraie, et en plus elle est belle, mais qu'on soit bien d'accord, il faut un minimum de confort aujourd'hui et répondre à nos besoins primaires pour être bien et à l'aise. D'ailleurs, il existe aujourd'hui de nombreuses études sur la corrélation entre le bonheur et l'argent. Pour avoir une vidéo très détaillée et très bien faite sur le sujet, je vous invite à regarder la vidéo de Cyrus North sur le sujet que vous pouvez retrouver ici à l'écran. Il est important de répondre à ses besoins primaires pour avoir un minimum de satisfaction et de bonheur. Ensuite, la croupe est croissante selon certaines conditions. Mais je ne vais pas rentrer dans le sujet dans cette vidéo. Bien évidemment que le mythe de la personne qui vit de la cueillette, qui vit dans une grotte et qui aujourd'hui est super heureux, vous vous dites, c'est cool, c'est certainement un fantasme quand on en a marre de la société, du métro et de son patron. Mais on est d'accord que ni vous ni moi n'avons vraiment envie d'aller vivre dans une grotte et vivre de la cueillette. Vous avez peut-être aujourd'hui des enfants, peut-être que vous n'avez pas envie de les faire grandir dans une grotte, et je comprends votre position. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait cher quand on va en course et qu'on se dit, « Mince, je viens de payer mon caddie de course, j'ai claqué 20% ou 25% de mon salaire pour me payer à manger pour deux semaines, il ne me reste pas grand-chose, je vais devoir me restreindre tout le mois et ce n'est pas du tout agréable. » Et c'est ce sentiment où on se dit, « Mais pourquoi tout est si cher, etc. ? » Et qu'on se dit, « En vrai, c'est un peu nul la vie. » Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on fait appel à un bien ou un service, quel qu'il soit, il y a une valeur incompressible qui est la quantité de travail fait pour l'obtenir, les ressources naturelles, limitées par nature, utilisées pour la cheminer, le conditionner et le distribuer. Prenons un exemple très simple pour illustrer mes propos. Un gratin de pommes de terre. Voici ce qui se cache derrière le prix de vos courses. Alors ça peut paraître évident, mais je préfère faire une piqûre de rappel. D'abord, il y a la pousse des pommes de terre. Ça veut dire qu'il faut exploiter des terres. Exploiter des terres, c'est occuper de la surface. Aujourd'hui, la surface est coûteuse, tout simplement parce qu'on en manque et que ça devient rare. Ensuite, il va aussi falloir les récolter, donc payer de la main d'œuvre. Il va falloir avoir des machines pour les récupérer. Ensuite, il faudra les stocker. Vous allez également avoir, pour faire votre gratin, au-delà des pommes de terre, la crème fraîche et le râpé. Il faudra exploiter des vaches, donc il faudra des exploitations. Il faudra des céréales pour les nourrir. Il faudra pouvoir justement les traire, payer de la main d'œuvre, transporter le lait. Ensuite, il y aura une usine qui sera conditionnée, qui va occuper je ne sais combien de centaines de mètres carrés, qui va mettre en place des systèmes de production pour éplucher et couper. Vous aurez le conditionnement avec les emballages, qui sera produit peut-être ailleurs dans le monde parce que c'est moins cher, donc tant mieux pour vous. D'un autre côté, il faut quand même bien le produire de quelque part. Donc il y a la récupération des matériaux de base, la conception, etc. Ensuite, il sera stocké en chambre froide, votre gratin surgelé, pour la chaîne du froid. Donc vous allez payer une énergie assez forte, puisque refroidir des biens, des températures négatives, c'est coûteux. Ensuite, ça va être transporté jusqu'à votre supermarché local. Hop, encore un nouveau transport. Et ensuite, il y aura la main d'œuvre pour le mettre en rayon et l'exposer. Parce que oui, aujourd'hui, un supermarché, vous n'imaginez même pas le coût qu'il paye sur les taxes foncières, sur les taxes locales, et puis sur les assurances, sur le chauffage, etc. Enfin bon, ça coûte super cher. Donc tout ça fait que ce prix se répercute sur votre gratin de pomme de terre. Et bien évidemment, en plus de tout ça, il y a systématiquement une taxe. Et ça, c'est quelque chose d'évident, puisqu'il faut bien qu'on paye les fonctions régaliennes, qui auront permis à notre pays de permettre à ces infrastructures de fonctionner, d'avoir des routes, d'avoir une distribution d'énergie, etc. Ainsi, quand on prend l'ensemble de cette chaîne incroyable et incroyablement bien optimisée, il faut savoir qu'elle existe uniquement grâce à la coalition entre les différents acteurs, qui sont chacun liés par la volonté de servir leurs propres intérêts. Et que oui, chacun fasse son petit profit sur votre gratin, effectivement. Mais c'est évident, puisque sans ça, le produit n'existerait pas. Donc c'est un petit peu la fameuse richesse des nations d'Anna Smith, où on dit qu'on ne tire pas un bon pain de la volonté du boulanger de faire plaisir, mais plutôt de servir ses propres intérêts. Mais in fine, on s'en fiche. C'est ce qui permet qu'on ait du pain partout, et en plus de qualité, puisqu'il y a le jeu de la concurrence, etc. Donc moi, je préfère payer mon gratin 4 euros à l'achat, et pouvoir prendre ma voiture, aller à 1 km ou 2 de chez moi, trouver un supermarché, plutôt que me dire pourquoi mon gratin ne coûte pas 1,75, qui est le vrai prix de revient normalement, si les industriels ne prenaient pas des marges, etc. Mais s'ils ne prenaient pas de marges, ils n'existeraient pas, et donc ils ne le feraient pas. Et du coup, moi, je suis incapable aujourd'hui de faire ni du râpé, ni des patates, ni du fromage. Et du coup, j'aurais faim, et je mourrais. Et donc oui, je préfère largement payer 4 euros mon gratin surgelé, et l'avoir à côté de chez moi. En partant de ce principe, il faut se dire que le coût des biens et services est dérisoire par rapport au coût qu'ils auraient sans ces forces de marché, et cette organisation au poil que notre société a su construire depuis la révolution industrielle. Ça nous amène à poser la question suivante, pourquoi alors, avec votre travail, vous ne pouvez accéder qu'à un nombre limité de biens et services ? Avant de répondre, déjà, il est noté ici qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Tout le monde sur cette terre, et même chaque espèce vivante dans l'univers, n'a accès qu'à un nombre limité de biens et services, qui est cantonné aux ressources naturelles, et au nombre d'heures slash compétences qu'ils peuvent se payer des autres. Oui, Jeff Bezos pourrait acheter 600 manoirs, mais 600, pas 601. À un moment, il aura aussi épuisé sa capacité. La seule différence, c'est que humainement et fondamentalement, par rapport à nos besoins, ne pas pouvoir se payer un restaurant une fois dans le mois, voire même ne pas pouvoir faire les courses qu'on veut, est beaucoup plus chiant que de ne pas acheter un 601 manoir. On est bien d'accord, on en revient à l'étude de la courbe du bonheur, qui est corrélée par rapport aux revenus progressives, etc. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo de Sirus North. Là où je veux en venir, et ce qui est capital de comprendre, c'est que votre pouvoir d'achat dépend de trois critères principaux aujourd'hui. En 1, les choix politiques de votre pays. Si vous êtes salarié, j'espère que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 60% environ de cotisation sociale entre votre net et le coût total dépensé par votre employeur. Oui, les chiffres sont moins forts pour les personnes au SMIC ou les très hauts revenus car les cotisations sont progressives et dégressives. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Globalement, on va résumer ça à 60%. Ça veut dire que celui qui touche aujourd'hui 2000€ net par mois a une valeur de 3300€ parce que c'est le prix que paye son employeur pour lui tous les mois. Donc c'est qu'il a réussi à avoir cette valeur sur le marché du travail. Simplement, par choix politiques communs, la masse des français, par le passé et même aujourd'hui, a demandé à ce qu'on paye et prélève automatiquement sur leur salaire, je vais les citer, c'est la contribution de solidarité et d'autonomie, les accidents du travail et maladies professionnelles, la vieillesse, la retraite complémentaire, la contribution d'équilibre général, les allocations familiales, le chômage, le régime des garanties des salaires, la contribution au Fonds National d'Aide au Logement, la contribution au dialogue social, la formation professionnelle, la taxe d'apprentissage et les prévalences complémentaires. Voilà. C'est par ces choix qu'aujourd'hui, vous avez une valeur de 3300€ mais que vous n'en touchez que 2000€ et ça c'est avant l'impôt sur le revenu. Le but de cette vidéo n'est pas de dire si c'est bien ou mal, si vous êtes pour ou contre, c'est juste un fait. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tout ça. Il est quand même à noter que là-dedans, bien évidemment, il y a des dépenses dont vous ne pourriez pas vous passer même si vous touchiez l'intégralité de votre salaire. Comme par exemple une assurance santé. La seule différence c'est, voilà, veut-on toujours cotiser à la sécurité sociale ? Il y a un monopole et qu'il y ait un principe d'assurance, c'est-à-dire des fois on paye plus que ce que ça nous rapporte ou parfois on est chanceux et puis on a payé moins et puis en fait on touche plus. Ou alors, est-ce que vous protézeriez à une assurance privée ? Beaucoup plus libérale, vous n'auriez pas 3 300 euros par mois puisque au final, vous auriez quand même des dépenses à payer à des moments, etc. Donc c'est juste ça un petit peu la différence. Après, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est beaucoup plus complexe. On peut se poser des questions sur les dépenses de l'État sur certains points. On peut se poser aussi la question de la progressivité des impôts. Enfin bon, il y a beaucoup de sujets, ça ferait l'objet honnêtement de 1000 vidéos séparées. L'idée n'est pas de donner notre opinion, c'est juste de dire, on a fait le choix aussi politiquement d'être en France, de voter pour tel pays, de mettre en place telle loi. Donc aujourd'hui, on n'a pas tant de pouvoir d'achat pour à la base un bon salaire, mais c'est aussi parce qu'on paye des services publics et des fonctions régaliennes derrière qui sont nos choix. Et après, bien évidemment, donc au-delà des cotisations, vous avez aussi l'impôt sur le revenu, la TVA que vous payez. On ne va pas refaire toute la liste, mais il existe aussi d'autres prélèvements derrière. En deux, ce qui va également permettre de déterminer votre pouvoir d'achat, c'est votre valeur marchande dans la société contemporaine. Dans le sens, quelle quantité et qualité de bien vous allez produire. Vous pouvez très bien effectuer un métier relativement simple et très concurrencé et ne pas vouloir travailler trop pour faire d'autres choses à côté, vous occuper de votre famille, des loisirs ou peu importe. Ainsi, travailler 25 heures semaine peut être un choix, mais du coup, vous produisez moins de valeur et donc vous avez moins de rémunération, ce qui est logique. Ensuite, en partant du principe que vous allez travailler beaucoup et longtemps, ce qui va déterminer votre pouvoir d'achat, c'est soit ce que le propriétaire du capital, donc de l'entreprise, donc votre patron, pour lequel vous travaillez, peut ou veut vous payer. Certaines petites boîtes aimeraient payer mieux les salariés et mieux distribuer, mais ne peuvent pas toujours. Il y a même d'ailleurs beaucoup de patrons. J'ai entendu un chiffre récemment, je n'ai plus exactement en tête, mais un truc du style, plus de 50% des patrons qui se payent proche du SMIC ou inférieur au SMIC dans les je ne sais combien d'années de création de l'entreprise, sachant qu'il y a plein d'entreprises qui ferment dans les premières années. Donc voilà, ce n'est pas toujours une question de volonté de dire oui, les patrons sont avares, sont égoïstes, etc. C'est très souvent le fait que souvent, ils n'ont pas forcément eux-mêmes des gros revenus, qu'ils essayent d'investir dans leur boîte, de maintenir le système, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident. Après, il y a aussi le fait de travailler par exemple pour une grosse boîte qui est rentable. Alors là, du coup, votre salaire, lui, il va être la jonction entre l'équilibre, entre l'offre et la demande. Si vous êtes facilement remplaçable, alors vous ne vaudrez jamais vraiment très cher parce qu'il y aura toujours un type ou une fille quelque part qui dira oui pour travailler à votre place et pour un tout petit peu moins cher. Donc forcément, ça tire les salaires vers le bas. Alors, je précise encore une fois bien qu'on parle de valeur marchande au sens de la société parce qu'il y a des gens qui ont une forte valeur marchande et qui sont des abrutis finis. Et il y a tellement de gens qui peuvent ne pas bien gagner leur vie, être même dans une situation précaire, qui ont de merveilleuses valeurs humaines et le cœur sur la main. Ainsi, pas le choix. Pour augmenter votre pouvoir d'achat, soit vous devez devenir propriétaire du capital, donc entreprendre et gérer de A à Z un business qui tourne, qui est bien rodé et qui répond à une forte demande ou alors en étant freelance ou salarié, vous devez vous démarquer, devenir unique et non remplaçable. Encore une fois, ça peut sembler injuste, ça peut sembler compétitif, mais c'est la convergence des forces et actions de chaque humain qui rend notre système comme il l'est aujourd'hui. On est tous responsables à hauteur de 1, 8 milliardième environ du monde dans lequel nous vivons. On a chacun notre responsabilité individuelle. En 3, la dernière force, c'est votre capacité à vous négocier. Effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui a un poste qualifié ou semi-qualifié devra aussi savoir se vendre et se battre un petit peu pour avoir une meilleure distribution des richesses, parce que c'est encore une fois un jeu d'équilibre. Donc parfois, il y a des personnes qui ont des talents, qui valent de l'or, mais qui, voilà, par timidité, anxiété et manque de confiance en eux ne sauront pas se vendre ou n'auront pas le courage de changer de travail ou d'aller démarcher d'autres boîtes pour essayer de gagner mieux. Si vous ne le souhaitez pas, aucun souci, ne le faites pas. Restez dans votre confort, c'est tant mieux. Tant mieux, soyez à l'aise, soyez bien. Par contre, sachez que du coup, forcément, vous perdez derrière des revenus monétaires et donc qu'il ne faut pas forcément se plaindre de gagner aussi peu. Pour conclure cette vidéo, les gens ne détestent pas les riches, mais il est vrai qu'en France, on vit dans un système où la masse pense que beaucoup de choses lui est due et que l'État est le garant de tout ou que les autres qui produisent la richesse se doivent de la distribuer de manière excessive. Tout comme un père ou une mère surprotectrice qui couvrirait un petit peu les dépenses excédentaires de ses enfants. Tout ça en occultant volontairement ou souvent par méconnaissance une bonne partie de la logique économique derrière toutes les revendications qui sont faites. Dans ma dernière partie sur les prix de l'électricité, j'ai expliqué le coût des boucliers tarifaires et le prix à payer dès demain pour ce choix politique. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui pensent qu'il faut continuer à dilapider l'argent public sans comprendre que c'est eux des intérêts dès demain. La mentalité française est bonne. On a des atouts incommensurables dans ce pays. On a des richesses phénoménales. Mais vraiment, les lacunes sont plutôt socio-économiques et ça provient, je pense, de notre système éducatif qui conduit à une masse dans l'incompréhension et la colère et souvent par méconnaissance. Les français ne détestent pas les riches mais détestent le fait que d'autres humains puissent avoir plus qu'eux sans chercher à comprendre les rouages du monde et faire un bilan sur la situation. Quand on s'arrête forcément au visuel et qu'on se dit il est derrière un bureau pendant que moi je travaille dur à l'usine sur des métiers physiques évidemment que ça fout la rage de se dire pourquoi moi je n'ai pas plus et c'est peut-être un des problèmes de notre société peut-être qu'on n'a pas su l'améliorer en tout cas les technologies et l'avenir de demain contribuent à limiter les métiers pénibles pour réduire les coûts pour réduire l'insatisfaction au travail et permettre aux humains de se sentir mieux. Donc on progresse. Ce n'est pas idéal aujourd'hui je le comprends. Je comprends les sentiments d'injustice et de rage mais on progresse. Et il est vrai qu'il y a aussi des sentiments d'injustice qui peuvent exister dans la société comme quand certains artistes font des choses magnifiques et qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur art et qu'ils doivent arrêter alors que certains vendent des tableaux blancs avec une croix rouge au milieu juste parce qu'ils se sont fait bien voir d'une clientèle mondaine ou qu'ils ont su vendre un produit qui est finalement quasi inexistant ou juste de par leur prestige c'est à dire la reconnaissance qu'ils ont des autres. Oui il y a des injustices oui la valeur marchande n'est pas toujours juste. C'est vrai il y a des personnes qui sont trop payées par rapport à ce qu'ils font alors que d'autres galèrent. Quand on voit que les restaurateurs ont du mal à survivre que beaucoup mettent la clé sous la porte alors qu'ils travaillent 50-60 heures semaine font un métier physique font des choses très difficiles et qu'on a des fonctionnaires qui travaillent 35 heures sont parfois surpayés ont des avantages à la retraite et se mettent en grève pour un rien et pensent en plus que leur vie est difficile clairement ça fout les rages. Et c'est ça qui crée la difficulté dans notre société et la haine d'autrui. Globalement il faut pas oublier une chose c'est que nous sommes rien sans les patrons sans les cadres sans les ouvriers sans les artistes sans les agents de maîtrise sans les passionnés sans les étudiants sans les retraités en fait tout le monde globalement. On vit dans une société qui est fragile où on réussit à cohabiter et c'est déjà merveilleux. La conclusion de cette vidéo c'est que c'est la connaissance et la clé d'une meilleure compréhension globale qui permettra d'avoir une société plus apaisée et plus d'harmonie entre les humains. C'était une vidéo d'essai par Aniré Patrimoine cabinet d'expertise et conseil fiscaux. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo et vous pouvez cliquer dans la description pour découvrir nos services si vous avez besoin de conseils fiscaux qui n'ont pas forcément d'ailleurs de lien avec cette vidéo. En tout cas n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.